Bonjour et bienvenue à cette démo du WowCorder, une version modifiée du WowCorder, un décodeur de l'opérateur câble belge Wow. Alors la présentation de ce que nous avons ici, il y a le décodeur modifié, le WowCorder, une télévision, tout ce qu'il y a de plus standard, je vais allumer le WowCorder, on a un câble HDMI, on a un câble RF qui provient d'un amplificateur RF et on a également un modem câble Wifi connecté au même amplificateur. Le décodeur est en train de démarrer, on a un PC et une smartwatch. Comme on peut le voir, il y a uniquement de Wifi, il n'y a pas de connexion série, il n'y a pas d'Ethernet, juste un HDMI, un câble RF et l'alimentation. Le décodeur dit qu'il est toujours en chargement. Ah, et une notification sur la smartwatch, m'indique, désolé pour la qualité, c'est difficilement lisible, indique que sur 192.168.0.3, le WowCorder a démarré et a rejoint le réseau. Et en effet, il a démarré. Alors, tapons cette adresse, 192.168.0.3 Et on reçoit un menu, tout ce qu'il y a de plus simple, dont la première entrée est la télécommande. La télécommande ressemble évidemment à la télécommande originale. Et toutes les touches sont fonctionnelles. Donc, on peut zapper. On voit le décodeur qui zappe. On voit également que la LED dans le coin inférieur droit clignote à chaque fois qu'on appuie sur une touche, tout comme pour la télécommande infrarouge standard. La deuxième entrée est le panneau avant. On a une image qui représente le panneau avant, fidèlement, y compris les LED 7 segments et les LED power et voie de retour, qui se rafraîchissent en temps réel dans le navigateur quand on zappe, par exemple, avec la télécommande. Même si on met le décodeur en veille, le panneau avant affiche l'heure. Et c'est également ce qui est affiché sur le panneau dans le navigateur. Je le rallume. Voilà, on a récupéré le numéro de la chaîne sur le panneau avant. Le menu suivant est le moniteur série, qui fait défiler en temps réel les logs de la boîte, donc si on zappe, par exemple, on voit le log qui se complète de toutes les opérations que le décodeur fait lors d'un zapping. Alors, le menu suivant, c'est évidemment la combinaison des trois. Et donc, on va voir à gauche la télécommande, en haut à droite, le panneau frontal, et en bas à droite, les logs en temps réel. Si on utilise la télécommande virtuelle pour zapper, on voit le décodeur zappe réellement, le panneau frontal dans le navigateur est mis à jour et les logs sont affichés en temps réel. Retour au menu principal. La fonction suivante est la recherche. Lorsqu'on appuie sur le lien recherche, la boîte se dirige vers l'écran de recherche automatiquement. Sur le navigateur, on a un champ de recherche dans lequel on peut taper simplement au clavier quelques lettres. Et on voit que du côté du navigateur, la télécommande virtuelle dirige le curseur dans le pavé virtuel pour taper les touches. Le retour arrière fonctionne également, évidemment. C'est évidemment beaucoup plus simple à taper sur un clavier complet qu'avec un clavier virtuel à l'écran. Un écran donne également des informations de bas niveau qui sont en fait parsées en temps réel depuis le log série. Et donc on récupère par exemple le triplet dvp, l'identifiant de la chaîne sur le câble, en le récupérant des logs en temps réel. La démo suivante fait appel à WowMotion, qui est donc une version modifiée du site WowMotion de l'opérateur, dans lequel on a ajouté un menu qui permet de configurer l'adresse IP du décodeur. Et une fois cette configuration faite, si on va dans le guide de programme, on peut sélectionner un programme en cours, et un nouveau bouton apparaît qui s'appelle « Regardez sur le WowCorder ». Dès qu'on clique sur ce bouton, le décodeur zappe sur la chaîne sélectionnée. On choisit un programme, « Regardez sur le WowCorder » et « IZAP ». On peut également choisir un programme futur. Là, le bouton dit « Programmer » sur le WowCorder. Et dans ce cas-là, le décodeur est contrôlé pour aller sur l'écran des enregistrements et encoder tout l'enregistrement champ par champ. Donc le titre d'abord, on efface le titre par défaut, et on tape le titre. Là aussi, la télécommande est assez pénible puisqu'elle demande qu'on tape en mode SMS. Et tout ça est reproduit par le navigateur qui envoie les commandes correctes pour retaper le texte du programme choisi. La chaîne, évidemment, est déjà sélectionnée. Il reste l'heure de début et l'heure de fin. Et l'enregistrement est programmé. Une dernière fonction disponible, si on retourne dans le menu de configuration, une case à cocher qui s'appelle « Suivre le zapping » est proposée. Et si on l'active et qu'on zappe en utilisant la télécommande infrarouge traditionnelle, on voit que le navigateur se met à jour et suit la chaîne sur laquelle on est. Donc, dès qu'on zappe, le décodeur change de chaîne et le navigateur suit en permanence et affiche le programme en cours sur la chaîne sélectionnée. On a donc une interaction dans les deux directions. On va sur l'application et on contrôle le décodeur, ou on zappe sur le décodeur et on contrôle l'application. Merci pour votre attention.